Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur ma collection tout ce qui est vaisselle Disney donc il va y avoir des tasses mes pailles, coupe à glace etc. Je vais vraiment vous montrer tout ce que j'ai puisque c'est une vidéo qu'une de mes abonnés m'a demandé et du coup j'ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander si ça vous intéressait ou pas. Donc celles qui me suivent sur Instagram m'ont dit enfin je crois qu'il y a une personne qui a dit non mais tout le reste a dit oui donc du coup je me suis dit que ok Sanga, que j'allais vous le faire donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, moi j'ai adoré vous présenter tout ce que j'avais donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo Bon du coup je vais vous montrer je vais commencer par tout ce qui est tasses donc on me voit pas mais c'est pas grave, c'est pas moi qu'il faut voir là, c'est les tasses, donc j'en ai beaucoup quand même je pensais pas que j'en avais autant donc je vais commencer tout de suite, donc déjà j'ai celle-ci donc de Winnie qui est très très belle donc en peau de miel qui est comme ceci donc là vous avez la petite abeille ici et elle est comme ceci donc celle-ci date, je l'ai eu en 2007 au parc donc elle est très très vieille elle se fait plus du tout de toute façon maintenant et voilà donc ça je l'aime beaucoup c'est l'une de mes c'est la première que j'ai l'une de mes premières Disney que j'ai acheté au parc dans la même collection j'ai celle de Tic et Tac donc en forme de noisette comme ceci qui est très très belle aussi donc là vous avez deux petites noisettes vous voyez c'est vraiment très sympa donc pareil hop avec ceci donc ça c'est pareil c'est la première fois qu'on était à Disney donc enfin la première fois moi la deuxième fois pour moi en 2007 avec mon frère, ma belle-sœur et ma mère et mon petit frère donc voilà donc on avait acheté je crois que ma belle-sœur elle a aussi celle de Tic et Tac ensuite on va continuer ça, ça vient toujours du parc donc elle est comme ceci donc en fait je ne sais pas si vous allez bien bien voir mais vous avez un genre d'effet sable dessus qui est très très sympa donc à ne pas passer à la machine enfin au lavage j'ai envie de dire comment ça s'appelle bien au lave-vaisselle voilà donc pareil elle vient du parc voilà donc celle-là ça fait très longtemps aussi que je l'ai ensuite celle-ci elle vient du Disney Store donc c'est Stitch qui est comme ceci donc celle-ci aussi elle date je ne sais plus quand mais elle ne se fait plus non plus et elle vient du Disney Store ouais celle-là c'était une exclue Disney Store alors je vais essayer de ne pas faire de caca et de tout casser celle-ci vient également du Disney Store donc c'est bourriqué celle-ci je l'aime énormément voilà donc celle-là est trop mimi toute rose donc qui provient du Disney Store celle-là également vient du Disney Store donc c'est encore bourriqué donc on a marqué son nom en anglais avec sa petite queue et son petit nœud ici et on retrouve tout le temps le bourriqué et là vous avez bourriqué donc la poignée elle est violette elle est très très belle voilà donc elle est assez grosse celle-ci aussi dans la même collection j'ai Stitch donc qui est comme ceci donc celle-là je l'aime énormément aussi voilà donc elle est très très belle là j'ai principalement que Stitch et bourriqué à vous montrer ensuite celle-ci vient du parc si je ne me trompe pas ouais donc c'est bourriqué donc là j'espère que la luminosité n'est pas trop trop mauvaise et là en fait vous voyez il y a bourriqué sur plusieurs facettes et c'est un effet un peu doré enfin argenté plutôt je serais bon des conneries et vous avez la petite tasse la petite tasse la petite cuillère qui se met ici donc voilà donc ça c'est pareil ça vient de Disney pardon j'espère qu'on va bien entendre parce qu'avec la machine à laver qui tourne c'est super pratique celle-ci vient également de Disney donc elle est comme ceci donc vous avez tout le village enfin tout le décor Hawaï en fait voilà et vous avez petit Stitch qui est ici donc je ne sais pas si on va bien bien voir mais voilà vous avez bébé Stitch qui est ici elle est trop belle aussi celle-ci alors ensuite j'ai celle-ci qui provient du Disney Store c'est pareil c'est une de mes préférées au niveau de Bouriquet je l'aime beaucoup 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 elle est très belle elle est très très grande et pareil j'adore ça fait un effet un peu pastel donc j'adore celle-ci c'est si je ne me trompe pas c'est Aurélie qui me l'a donnée donc avec Bouriquet elle est trop trop belle aussi c'est des grosses tasses mais moi ça ne me pose aucun problème que ça soit pour un chocolat chaud ou un thé pas de soucis voilà donc pareil celle-ci vient du Disney Store celle-ci aussi c'est Aurélie qui me l'a offert elle vient du Disney Store hop et c'est Bouriquet pareil sous plusieurs facettes est très belle aussi celle-ci et elles sont assez grandes voilà c'est bien du Disney Store donc voilà une autre de Bouriquet qui provient du Disney Store donc à l'époque elle coûtait 12 euros vous voyez donc j'ai encore le prix dessus parce que en fait je n'enlève pas les prix concrètement je les utilise mais à force à part au fur et à mesure elle est clos quand je la lave donc celle-ci elle est très très belle aussi vos lumières c'est pas terrible Laura on t'aurait de faire mieux vous à la vola vola ensuite alors celle-ci c'est la toute première de Stitch que j'ai acheté et elle provient de Disney donc elle est comme ceci donc elle est énorme celle-ci concrètement quand je l'ai acheté je me souviens que ma mère m'a dit t'es sûre que tu vas l'utiliser elle est énorme bah je dis oui vous voyez ça fait ça fait ma main quasiment et je dis oui je vais l'utiliser donc je l'utilise pas tous les jours parce que forcément elle est très 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 grosse et ils en font plus des comme ça pareil donc un peu dommage qu'ils continuent pas dans leur élan vraiment les belles tasses bourréqué donc j'ai celle-ci pareil qui provient du Disney Store en général les grandes comme ça c'est Disney Store je sais plus si je vous l'avais montré ou pas celle-ci donc c'est Stitch mais elle provient du Disney Store aussi alors je fais des conneries j'aurais dû m'inventer voilà niveau lumière ce sera peut-être mieux voilà voilà il est trop beau des Stitch quand il joue dans la neige et vous avez Stitch marqué ici avec des petits flocons de neige un petit peu partout donc pareil Disney Store c'est pareil Disney Store ils en font plus des aussi jolies que ça celle-ci donc c'est à nouveau Stitch donc elle vient des Etats-Unis c'est ma mère qui me l'avait ramenée on pouvait la trouver sur notre Disney Store j'ai failli l'acheter puis je m'étais dit non non t'as déjà assez de tasses comme ça et finalement ma mère me l'a ramenée donc j'étais plutôt contente celle-ci provient également du Disney Store donc c'est bourriqué et j'aime beaucoup les faits vous voyez travailler dedans j'aime beaucoup je me comprends quand je dis ça en fait donc voilà celle-là elle est très très belle pas de conneries Laura celle-ci vient du Disney Store donc vous voyez encore la peluche dedans parce que celle-ci je ne l'ai jamais utilisée c'est vraiment de la déco concrètement hop elle est sublime avec les petits noeuds et tout j'ai encore l'étiquette dessus et c'est vrai que celle-ci c'est la seule dont je ne me suis jamais enfin que je n'ai jamais utilisée parce qu'en fait bourriqué dedans donc voilà hop celle-ci vient de Disney voilà style champirate ça c'est mon petit frère qui me l'a ramenée quand il avait été au parc et du coup il me l'avait offert donc ça elle est trop belle en relief comme ça et tout par contre ça elle n'était pas donné je crois que c'était 20 euros donc c'était assez cher pour une tasse mais bon après voilà celle-ci vient du Disney Store donc elle est comme ceci elle est trop belle aussi celle-ci donc pareil celle-ci je ne l'utilise pas c'est en déco sur mon buffet avec les autres figurines je crois que je vous ai tout montré et les deux dernières à vous présenter elles viennent de chez Primark donc c'est celle de Bambi voilà celle-ci et vous avez également celle-ci voilà donc j'ai bien sûr de chez Primark Zip le premier qui est sorti et le deuxième mais ils sont dans ma chambre en déco donc je vous les montrerai tout à l'heure ça sera beaucoup plus simple quand j'irai dans la chambre je vous les présenterai ça sera beaucoup mieux donc voilà pour tout ce qui est tasse oui il y en a quand même pas mal j'ai oublié de vous présenter celle-ci donc ça c'est une Dembo que du coup j'ai offert à Alan et du coup il l'a laissé dans la boîte parce qu'il l'a trouvé tellement belle et c'est vrai qu'elle est sublime donc celle-là il ne l'utilisera jamais mais il l'aime beaucoup et pareil en Dembo Alan a celle de chez Primark donc pareil elle est dans sa vitrine donc je vous montrerai tout à l'heure ce sera beaucoup plus simple maintenant je vais vous montrer tout ce qui est coupe à glace tout ce qui est verre, gobelet assiettes etc vraiment Disney donc là dessus j'en ai très peu je vais vous montrer j'espère que le bruit de la machine ne va pas gêner donc déjà pour commencer j'ai cette petite assiette Stitch alors celle-ci elle vient de Disney elle date donc voilà mais c'est vrai que des fois quand je fais des fruits coupés etc je mets ça dedans et c'est hyper pratique donc elle n'est pas très grande mais voilà ça c'est que moi qui m'en sers ensuite chez Primark j'avais trouvé vous savez les touilleurs comme ça Disney donc j'en ai deux bleus deux jaunes et deux rouges donc je vous en montre un de chaque ça sert à rien je vous en montre 36 000 mais ils sont vraiment très sympas donc voilà ça je l'avais eu à Primark ensuite alors ça c'est un verre que j'avais eu au Disney Store donc comme ceci donc c'est bourriqué il est vraiment très beau donc ça j'en ai deux il est très épais celui-ci donc pareil pas de machine enfin pas de lave-vaisselle moi je lave tout à la main c'est mieux et on évite tout ce qui est vous savez éponge à gratter vraiment l'éponge classique sinon tout se barre en fait donc voilà ça j'en ai deux comme ça et ils proviennent du Disney Store donc ça Alain sait qu'il n'a pas le droit d'y toucher ou alors quand il y touche je suis à côté parce que s'il pète il se fait engueuler ensuite de Disney donc je m'étais pris deux verres comme ceci Stitch ceux-là ils sont vraiment sublimes mais en fait au début je faisais avec l'éponge classique vous savez avec le côté à gratter et je me suis rendu compte que ça allait rayer donc que ça a enlevé le côté un peu bleuté donc maintenant je fais super attention donc pareil Alain je lui dis surtout tu les laves pas c'est moi qui les laverai donc ça j'en ai deux et la prochaine fois que je vais aller au parc je sais qu'il y en a de Simba qui sont sortis donc je pense que je m'en prendrai deux et voire à peut-être m'en prendre un Stitch au cas où il y en a un malheureusement qui casse ou autre on ne sait jamais donc ça ça provient du parc ensuite pareil ça ça vient de Disney donc ça on l'avait eu l'une des dernières fois avec Alain quand on avait fait l'attraction Ratatouille on avait été chez Marianne je crois ça s'appelle comme ça le magasin et on avait craqué sur ces verres là donc sur le thème de Ratatouille vraiment ils sont magnifiques vous voyez et du coup j'en ai pris deux parce que vraiment ils sont très beaux on les utilise très régulièrement donc ça j'aime beaucoup aussi ensuite toujours du parc alors ça ça date c'est pareil je l'avais acheté dans les premières visites que j'avais faites quand je retournais régulièrement au parc avec ma maman donc ces Stitch c'est le même esprit que la tasse en fait la grosse tasse que je vous ai montré tout à l'heure donc voilà c'est pour mettre le café Saint-Armos en fait ou du thé donc voilà ça je l'aime beaucoup et ça c'est pareil ça vient du parc ils en font plus des comme ça enfin je crois qu'ils en font plus dans le même thème j'ai Mini donc pareil qui est super sympa je trouve donc la tasse existait aussi comme ça mais pareil je l'avais pas je l'avais pas prise mais voilà je crois qu'ils refont des tasses un peu dans cet esprit là mais beaucoup plus petite donc voilà et pour finir en Thermos j'ai celui-ci que j'utilise de temps en temps quand je vais au boulot je le trouve vraiment magnifique comme ça j'ai littéralement craqué dessus ça il l'avait sorti à l'époque quand la princesse et la grenouille sont sortis en film et du coup voilà donc il y en a d'autres mais celui-là j'avais littéralement craqué dessus je ne sais plus si elles se font encore enfin si se font encore ces Thermos là mais en tout cas moi je les adore il y en avait deux ou trois à l'époque j'aime beaucoup par contre voilà faites attention parce que là c'est plein de strass mais qui se décollent forcément donc moi j'y fais hyper attention quand je le nettoie et tout mais quand vous l'achetez j'avais fait hyper attention à ce que tous les strass soient bien présents dessus parce qu'il y en avait plein qu'on n'avait pas ensuite en gobelet pareil j'ai petit stitch donc vous avez le petit stitch ici ça fait une petite boule à neige et voilà avec une paille qui est comme ceci alors ça sincèrement je ne sais plus d'où ça vient si ça vient du Disney Store ou de Disney je dirais plus Disney Store et voilà donc ça c'est pareil ça date ces trucs là donc ça ça vient des Etats-Unis c'est ma mère qui me l'avait ramené à Noël donc là il y a une paille mais là je ne l'ai pas avec moi donc elle m'avait pris Stitch pour moi et pour Alan elle avait pris Jack Skellington donc comme ceci il est vraiment très très beau donc voilà donc ça pareil ça vient des Etats-Unis donc nous on n'en a pas des comme ça ici mais franchement il est plutôt cool donc voilà on en a par chez nous mais pas des comme ça en fait et je trouve ça super joli il est vraiment beau Jack dessus voilà vu qu'Alan il aime bien Jack c'était parfait ensuite alors ça c'est un article que j'ai eu au Disney Store ça fait des années des années ils ne les font plus ces trucs là c'est Disney Store Disney ou Disney Store je ne sais plus et en fait donc c'est les coupes à glace avec donc bourriquet dessus et vous avez le cornet avec la glace violette qui retombe donc vous voyez une petite fesse donc ça j'en ai deux il me semble que ma belle soeur a Tigrou comme ça mais je sais qu'ils avaient fait toute la collection avec Winnie Porcinet et Tigrou bien sûr moi je ne m'étais concentrée que sur bourriquet et du coup l'été quand on se fait des glaces et tout en boule on met ça dedans et voilà je trouve ça super mignon et je les adore c'est pareil c'est de la collection même si je les utilise de temps en temps c'est quand même de la collection donc j'y fais super attention et pour finir moi je alors je crois que c'est ça je ne sais plus donc si Aurélie tu regardes la vidéo tu me reconfirmeras parce que sincèrement je ne sais plus donc ça je l'avais eu au parc donc moi je m'étais pris bourriquet comme ceci voilà où on met les petits oeufs à la coque et de mémoire Aurélie m'en a donné deux alors je ne sais plus si c'est bourriquet qu'elle m'a donné et Tigrou mais moi je sais que j'en avais un sur les trois parce que j'ai Winnie qui est comme ceci voilà et j'ai Tigrou donc je ne sais plus lesquelles elle m'a donné Tigrou je suis sûre ça c'est sûr qu'elle me l'a donné mais est-ce qu'elle m'avait donné bourriquet ou Winnie je ne sais plus en tout cas sur les trois c'était sûr que j'en avais un mais du coup le fait qu'elle me les ait donné j'ai pu compléter la collection donc de toute façon vous allez me dire il manque porciner mais vous savez que je déteste porciner donc c'est très bien j'ai les trois que je voulais donc c'est parfait et ça c'est pareil ça n'existe plus sur le parc mais sincèrement je suis sûre qu'elle m'a donné celui-ci mais je ne sais plus lequel j'avais je crois qu'elle m'avait donné Winnie et moi j'avais déjà bourriquet je pense que j'avais déjà bourriquet mais sincèrement je ne me souviens pas et il y a encore le prix c'était 7,90 donc vous voyez voilà donc toutes ces petites choses-là ils n'en font plus à Disney c'est bien dommage mais là quand on va y retourner j'aimerais m'acheter des ustensibles de cuisine et tout ça c'est hyper cher je trouve mais voilà ça fait un petit esprit encore un petit peu plus Disney à la maison donc voilà donc ça c'est bon pour tout ce qui est ici je vais vous montrer également j'ai trois boîtes à cookies je les ai déjà montrées dans ma collection Disney mais je vais vous les montrer là je ne peux pas vous les montrer comme ça à la main puisqu'elles sont exposées dans la cuisine et voilà donc je ne peux pas je ne peux pas les bouger donc voici la première boîte à cookies donc c'est Winnie elle est vraiment très très belle désolé il y a une grande toile d'araignée derrière ne m'en voulez pas c'est un petit peu haut donc j'ai celle-ci celle-ci c'est ma maman qui me l'a donnée donc ouais il y a le vieux porciné là tout moche tout vilain mais en fait vous avez Winnie Tigrou qui est sur la boîte à cookies porciné et derrière en fait il y a bourriquet mais du coup je ne peux pas montrer bourriquet sinon on ne voit personne au niveau des personnages donc voilà et j'ai celle-ci donc où c'est merde bourriquet qui est assis sur des cookies on ne va pas très bien voir je pense mais du coup il est en train de boire du lait elle est vraiment très très belle je ne sais pas si je vais non je ne vais pas pouvoir la montrer plus que ça et celle-là je l'ai deux fois parce que ma mère l'avait achetée et finalement elle ne l'a pas gardée donc elle me l'a donnée donc je l'ai deux fois il faudrait que je regarde où elle est la deuxième d'ailleurs et toutes ces boîtes à cookies proviennent du Disney Store maintenant ils n'en font plus alors qu'aux Etats-Unis ils ont des trucs mais de ouf à ce niveau-là ils ont des des stitches et tout donc c'est vraiment dommage et je suis un peu dégoûtée parce qu'il y en a une à Primark qui est sortie de bourriquet et je n'ai pas pu la trouver donc voilà un peu dommage parce que sinon je l'aurais acheté ah oui j'ai oublié de vous montrer j'ai également ce verre stitch là donc c'est un gobelet en plastique et vous voyez il est comme ceci donc vous avez le petit stitch ici qui n'a pas envie de se montrer voilà et du coup ça je pense que du coup je l'avais pris avec ça voilà donc ça avait bien de Disney donc le gobelet que je vous ai montré tout à l'heure je suis sûre qu'il vient du Disney Store du coup mais voilà donc ça j'adore il est tellement mignon alors j'ai deux pailles à vous montrer également donc c'est Stitch j'en ai pas d'autres donc elles viennent toutes les deux je vais vous montrer l'autre de Disney mais celle-ci elle est trop mimi et c'est vrai que je m'en sers de temps en temps et voilà Alan il en a mais des mignons donc celle-ci est un peu plus épaisse au niveau d'ici mais elle est vraiment très belle et vous avez bébé Stitch aussi ici mais ça c'est pareil il y en a encore il y en a encore à Disney des pailles mais je trouve que ça a vachement augmenté ou alors c'est moi je ne sais pas mais voilà donc je sais qu'il y en a qui sont sortis à Primark mais je ne les trouve pas top top enfin voilà je ne suis pas plus attirée que ça par celle de Stitch donc je ne les ai pas achetées je préfère voyez ces deux là qui sont quand même plus originales et voilà donc celle-là je les aime beaucoup et elles viennent toutes les deux de Disney comme vous pouvez le voir ici c'est floqué Disneyland Paris sur l'autre c'est pas floqué j'ai floqué je raconte des conneries on va moins voir sur celle-ci mais voilà donc ça c'est les deux petites pailles que j'ai Disney tout simplement donc voilà en vaisselle Disney j'ai également donc la petite tasse zip qui est ici avec la théière mais ça comme vous pouvez le constater je ne les utilise absolument pas parce que c'est vraiment de la collection et j'ai également la petite zip qui est ici donc pareil je ne l'utiliserai pas j'en ai une deuxième d'ailleurs que j'utilise pour mettre mes stylos parce qu'on me l'avait offert à nouveau donc voilà ça je ne l'utiliserai pas et la dernière petite chose à vous montrer si je n'ai rien oublié c'est ce petit verre d'Almatien que j'ai acheté la dernière fois au parc pareil je ne sais pas pour l'instant si je vais l'utiliser ou pas donc je l'ai mis là en attendant avec le pince qui est à l'intérieur comme ça voilà donc voilà vous avez tout vu j'espère vraiment que ça vous plaît c'est la première fois que voilà c'est vraiment parce que mon abonné m'a demandé quelle vidéo enfin j'ai posé la question qu'est-ce que vous aimeriez et elle m'a dit ta collection vaisselle donc voilà j'ai tout sorti je vous ai tout montré même dans ma chambre ici j'avais quelques petites choses donc je vous les ai présentées aussi même si c'est de la vaisselle mais que je ne me sers pas bah voilà donc je me suis dit que j'allais tout 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 vous montrer donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ce que vous aimeriez avoir en vaisselle Disney et puis voilà donc je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao ciao